Moi, vous voyez, j'ai de la chance, vous êtes en train de m'interviewer et rien de ce que je dis ne présente de risque pour ma liberté. Par contre, les gens qui dénoncent des méfaits au sein d'entreprises ou au sein de collectivités, eux, aujourd'hui, tout le système qui est en place aujourd'hui met des menaces sur leur liberté et on est là pour les défendre. Maintenant, vous me parlez de l'emploi, l'emploi, ça a été un des thèmes de la campagne. Je crois qu'aujourd'hui, un emploi sur trois qui est créé, elle est dans le digital et dans l'Internet. Et je pense que si on se concentre sur Boulogne-Biancourt, on est peut-être à un emploi sur deux, sûrement plus. Donc, on a clairement quelque chose à dire, parce qu'on connaît ces sujets-là. Et moi, j'étais scandalisé quand j'ai vu le débat télévisé pour le second tour des élections présidentielles. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot Internet, comme si le monde n'avait pas changé, comme si l'emploi, ce n'est pas là qu'il se trouvait, comme si l'avenir, ce n'est pas en partie grâce à ces outils qu'on pouvait le construire. Donc, on a un message qui est un peu plus large que juste le partage sur Internet. Je ne vais pas vous dire un homme politique, pirate, je vais vous dire, l'approche pirate de la politique. C'est quelque chose que j'ai constaté, moi, dès ma première réunion avec les gens du parti pirate. C'est une vraie démocratie, une vraie approche démocratique que vous ne trouverez pas dans les autres partis, où on voit tout de suite que le flux d'informations et de commandements, il va du bas vers le haut, et dont les autres partis devraient aussi s'inspirer, puisque, comme on voit à Boulogne, avec la guerre des chefs entre Claude Guéant et M. Solaire, c'est une façon de faire de la politique qui nie complètement la vie du citoyen ou même la vie du militant, qui a juste à choisir son camp, mais il n'y a pas cette approche vraiment démocratique. C'est une façon de faire de la politique.